tout en magnifiant le dieu de nos pères nous glorifions le seigneur tout puissant le créateur des cieux de la terre pour sa bonté sa miséricorde et son amour infini à l'endroit de chacun de nous de chacun de vous gloire à Allah béni soit Allah gloire à Allah béni soit le seigneur notre dieu salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa brakatu 22h27 minutes je vous laisse vous installer je vous laisse partager je vous laisse vous inscrire vous abonner aimez la page actionner la cloche de notification et puis ensuite on va on va commencer bon ben ça c'est c'est du yaï touré ça c'est du yaï touré tout propre ça vient juste d'arriver aux yeux sur mesure donc les pères de lunettes aussi c'est du yaï touré les parfums je vais vous montrer quelques images le temps que tout le monde s'installe évidemment on parlera de yaï touré on parlera de notre marraine de notre sponsor officiel fatma tapatouli niang et puis ambico et ensuite on va parler aussi de notre signifoutier voilà donc non 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 alors au revoir une chaleur repartager 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 j'attends que on s'active rapidement voilà donc vous allez voir avec fait monter le mec et je vous en prie voilà ça ce ça c'est ça c'est ce sont ces gens de parfum voilà ça c'est du yaï touré vous pouvez l'appeler ça ça c'est extraordinaire ça c'est du yaï touré c'est ce que vous voyez là sur l'image ok tout ça c'est c'est pas tout il ya ça aussi on va commencer notre direct et tout ça aussi c'est du yaï touré voilà je vous ai dit que quand vous allez chez yaï touré c'est le complet vous avez le parfum vous avez la galanterie les paires des chaussures j'en ai pris beaucoup hein hein c'est ce sont des chaussures italiennes voilà que vous avez besoin vous les portez voilà tout ça c'est du yaï touré ok on va voilà c'est ce parfum là que je vous ai montré celui ci ce parfum là c'est ça qui est là vous voyez c'est le même parfum qu'elle a alors j'ai yaï touré tout ça c'est du yaï touré inchallah alors on a à l'homme de l'huile à la benissouala d'abord du côté de niamey du côté du niger je voudrais dire avec l'aide de allah avec la bénédiction de allah je voudrais dire à la population de niamey que nous sommes ensemble bon on m'a appelé on dit que même chez ouattara même je suis allah san ouattara on dit que je suis je suis écouté beaucoup suivi on me demande de mettre bas la terre avec ouattara tenez vraiment avec ces nombreuses femmes toutes les formes de tenez vraiment quand il va coucher c'est cela aujourd'hui on dit à keita dit ça c'est ton frère donc moi comme je le dis je n'ai rien contre tenebraie moi je n'ai rien contre ouattara mais c'est l'irresponsabilité de ouattara que je combats c'est l'inconscience morale et notoire de ce gouvernement indigne que je combats que je sois écouté par le palais présidentiel d'abidjan tant mieux que je soit écouté par les cadres du rh2p abidjan tant mieux que je sois écouté par la population ivoirien tant mieux mais mon objectif n'est pas à l'assane à l'assane n'est même pas dans mon programme mon objectif il est plus grand qu'à l'assane bon évidemment les petits idiots qui viennent pour dire des bêtises la mort m'appelle me demander pardon et vous vous venez m'insulter ouais la différence on y'a des gens qu'on envoie en côte d'ivoire pour me contacter pour m'appeler pour me dire pardon yachi il faut laisser le vieux que parce qu'à cause de toi le vieux il dort mal à cause de toi le vieux mange mal mais quand on voit des plaisanteurs ils viennent ici ils parlent ils savent pas à qui ils ont affaire c'est ce que je leur dis je laisserai pas le vieux c'est ce que je leur dis tant que le vieux va pas changer de posture je vais pas le laisser il est allé lui dire que je dis je n'ai rien contre lui sa mauvaise politique c'est ça que je vais combattre et je peux pas le laisser et que dieu soit avec moi que dieu me soutienne que dieu m'aide que dieu me donne la baraka que dieu me donne la force que dieu m'accorde sa bénédiction pour combattre le satrape reptilien qu'il change de posture c'est tout je n'ai rien contre lui ce n'est j'ai rien contre lui je n'ai rien contre lui je n'ai rien jamais merci infiniment pour les partages du côté d'abidjan on est ensemble pour que vous soyez quel que soit votre lieu de résidence si vous aimez ce que je porte c'est du yaï touré on va vous donner tout à l'heure le numéro de yaï touré je demande à bachili de mettre le numéro de yaï touré et puis séné fautier voilà c'est les deux numéros bachili s'il te plaît yaï touré et puis séné fautier donc vous allez trouver le numéro de yaï touré si vous aimez ce que je porte alors contactez yaï touré il ya beaucoup beaucoup au fil du temps à partir doucement doucement alors emmanuel macron emmanuel macron emmanuel le con excusez moi mesdames emmanuel l'idiot à l'idiot à l'idiot emmanuel le dépravé emmanuel le pervers emmanuel le perdu il a fait une conférence de presse avec ses ambassadeurs mais ce qui est rigolo on n'a pas vu l'ambassadeur de niamey là bas c'est alors que ce sont les ambassadeurs de la france qui sont accrédités dans différents pays ce sont ces ambassadeurs qu'il a appelé pour parler avec eux mais curieusement on dit que l'ambassadeur de la france au niger il va pas partir mais on l'a pas vu aussi en france et il est perdu on ne sait pas où il se trouve il devait en france aujourd'hui l'ambassadeur de france il devait avec ses collègues il devait avec les autres ambassadeurs chez magron mais il n'y était pas parce qu'il peut pas sortir du niger parce qu'on a fermé l'aéroport si tu as sorti du niger là c'est la route qui va prendre c'est le désert va traverser la chaleur avant de détruire c'est à dire que le mal se retourne alors sur le petit mâcon il s'est livré comme d'habitude des dérapages il s'est livré vous savez non du souvent on dit souvent en jula le chat n'avoue jamais son incapacité son impuissance son inconsistence sa lâcheté et le chat dit non la souris m'a mordu sur le bec sur le museau aïe comment une petite souris peut mordre un chat ah imaginez c'est ce que nous on dit en jula qu'on n'est que jacquement te jacquement à foyer la qu'on n'est qu'à kindala macron estime que toujours moi là vous savez on va discuter un peu à bâton rompu on va discuter un peu la seule question que je me pose est ce que macron s'entend parler ça c'est la première question est ce que le président emmanuel macron quand il parle posons la question quand le président macron parle est ce qu'il s'entend parler ça c'est quelque chose que je voudrais savoir parce que si tu t'entends parler si tu comprends ce que tu dis surtout en aller ce que tu dis tu peux arriver toi même à te poser des questions sur ta façon dont tu vis sur ta façon dont tu te conduis tu peux arriver à te poser des questions au point où tu as dit non ce n'est pas le chemin à suivre il faut que je change la posture n'est pas bonne mais la question que je me pose est ce que le petit macron est ce qu'il s'écoute est ce qu'il s'entend parler il est tellement hautain il est tellement gonflé il est tellement sur ses chevaux il pense tellement connaître il est tellement suffisant il est tellement rassagé il pense que quand il parle il arrive à éblouir il croit que quand il parle il arrive à séduire il croit l'idiot croit que quand il parle il arrive à convaincre parce que c'est la seule explication rationnelle dans le comportement vraiment déconnecté d'Emmanuel Macron il a l'impression que quand il parle on écoute et il arrive à se convaincre lui même que lui ce qu'il dit arrive à nous convaincre à tel point qu'il n'a même pas l'honnêteté morale de tirer les leçons de son échec la première prise de conscience commence par se poser des questions la prise de conscience n'est que prise de conscience lorsque l'individu arrive à se poser des questions intelligentes rationnelles des questions poignantes sur lui-même son action son attitude son comportement sa façon de vivre sa façon de parler ses relations et les autres c'est quand tu arrives à te poser des questions sur toi même par rapport aux autres que tu arrives à comprendre si oui ou non je suis le bon ou le mauvais chemin mais le petit dieu de président trop suffisant pour lui-même et quand il parle il croit toujours que c'est le maître qui parle à ses élèves en fait je comprends ma croix parce qu'il a marié une vieille femme qui était lui Macron son enseignante elle était je crois son professeur ou sa maîtresse quelque chose comme ça donc quand tu maries ta propre maîtresse celle qui te donnait les cours et puis tu arrives à faire ce que les hommes normaux font à leur femme donc tu crois que tu as pris la place de celle qui est ta maîtresse donc quand tu parles aux autres tu crois que tu es en face d'une salle de classe des enfants à qui tu parles c'est le comportement de Macron c'est-à-dire la vieille femme l'a tellement terrorisé que quand Macron parle aux gens Macron a l'impression qu'il a en face de lui des élèves à qui ils donnent des leçons la vieille femme l'a tellement terrorisé que Macron quand il parle à ses collègues quand il parle aux autres il a l'impression que c'est lui le professeur c'est lui l'enseignant il faut qu'il enseigne les autres donc il a quelque chose à donner donc avec sa gueule qui tourne qui tourne mais qui pue la merde aucune part de vérité ne sort de sa bouche mais la vieille a tellement terrorisé que le petit Macron croit que nous sommes tous ses élèves dans une classe sa vieille femme là elle a terrorisé bon comme l'idiot n'a pas compris on est obligé par moment de sortir pour dire au petit con il faut arrêter à l'idiot il faut arrêter à la bêtise il faut arrêter il est la honte et l'humiliation de l'état français il est en train d'humilier la France à tous les niveaux à tous les étapes à toutes les étapes autant pour moi à tous les niveaux il est en train de rabaisser la France il est en train de salir la France il est en train de creuser un trou pour enfoncer la France un trou la France il sera difficile pour la France de pouvoir s'en sortir demain parce que sa grande gueule chaque jour qu'ils sont et qu'ils puent la merde nous on va sortir pour répondre et en même temps on prendra des mesures des dispositions drastiques maintenant avant d'écouter ce petit président égaré et pervers la Macronie avant de l'écouter je vais vous inviter à écouter celle là d'abord j'espère qu'on pourra écouter cette dame voilà je voudrais qu'on écoute celle là d'abord aujourd'hui notre objectif d'abord c'est pour dire à ces gens là de quitter on est en face de leur base militaire on n'a pas besoin de ça dire à la CDAO vos mesures là sont trop petites vous pouvez augmenter on est debout nous femmes nigériennes ça c'est trop petit pour nous c'est l'im qui a dit on est en combat la patrie ou la mort c'est de cela qu'il s'agit d'abord nous soutenons nos militaires qui nous ont sauvés qui ont sauvé le peuple deuxièmement nous disons non aux sanctions de la CDAO inhumaine nous disons non à toutes les sanctions et nous à ce que toutes ces actions là soient immédiatement défiés troisièmement nous disons non à la France on veut que toutes les Françaises dégagent de notre pays on n'a pas besoin d'eux on ne veut pas les voir qu'ils quittent notre territoire tous les militaires qu'ils quittent notre territoire on veut que les militaires ont délai un délai et nous voulons qu'ils dégagent avant ce délai voilà pourquoi une femme ou une femme de la CDAO c'est que la CDAO bien sûr le gouvernement doit qu'il y ait immédiatement ces sanctions et les dites ils n'ont été dégagé à aucun pays à tous les pays qui ont fait les banques aucun pays n'a pas ces sanctions nous leur demandons immédiatement de dégager écoutons les nouvelles autorités on leur dit on les soutient nous les femmes on les soutient à Zambouza parce que nous sommes sauvés ils ont sauvé notre pays ils ont sauvé le peuple et nous les soutenons à Zambouza on leur demande de tenir de ne pas régler devant les sanctions on est là on les supportera tous aujourd'hui notre objectif d'abord c'est pour dire à ces gens là de quitter on est en face de leur base militaire on n'a pas besoin de ça dire à la CDAO vos mesures là sont trop petites vous pouvez augmenter on est debout nous femmes digériennes ça c'est trop petit pour nous c'est Lim qui a dit on est au combat la patrie ou la mort alors quand vous écoutez ça avec tout le respect que je dois à la perfidie morale de celui qui se dit président de la France avec tout le respect que je dois à ce président irresponsable inconscient et inconsistant qui a tué son peuple et qui continue de tuer son peuple qui ment comme il respire vous savez j'ai pas trop envie de parler de ce vieux mais j'échange beaucoup j'échange beaucoup avec les politiciens en Côte d'Ivoire j'échange beaucoup avec les politiciens ivoiriens beaucoup me soutiennent dans ce que je fais même ceux du RHDP par contre il y a d'autres du RHDP qui me disent d'avoir pitié du vieux que je le connais tellement que quand je tape dessus il ne voit pas sur les réseaux quelqu'un qui connaît mieux à la scène que moi politiquement parlant et quand je sors contre le vieux il est toujours malade quand vous écoutez ceci ça ce n'est pas un montage ça s'est passé à Niamey le week-end moi quand je vois ça je me sens heureux malgré les idioties des uns et des autres qui viennent vous perturber pendant nos interventions je demande que la population sorte pour imposer un embargo et un blocus terrestre et aérien la manière dont la CEDEAO a imposé ses sanctions inhumaines sur le Niger nous demandons que le Niger impose les mêmes sanctions aux bases militaires françaises pas à toutes les bases militaires je ne parle pas des américains je dis les sanctions inhumaines illégitimes sans fondement juridique sans fondement moral sans considération historique sans un rapport avec nos valeurs culturelles africaines cette médiocrité cette haine cette barbarie cette méchanceté cette violation flagrante à ciel ouvert de tous les tests sacrés de la CEDEAO voilà des présidents indignes et irresponsables qui violent leurs propres tests et qui disent que des soldats ont violé leurs tests si la CEDEAO avait imposé des sanctions légitimes des sanctions basées sur le droit des sanctions conformément aux règles et dispositions de la CEDEAO nous serions en train de discuter aujourd'hui avec la CEDEAO et non avoir cette conversation telle que nous le faisons vous nous dites que nous avons violé vous voulez un retour à l'ordre constitutionnel mais vous même vous n'avez toutes les décisions que vous avez prises ne respecte aucun ordre juridique aucun ordre légal comment vous violez la loi et vous voulez imposer la loi en violant la loi moi je voudrais bien qu'on m'explique à cela parce que j'ai du mal à comprendre pouvons-nous réparer l'injustice en commettant l'injustice ? on repare l'injustice par la justice mais on ne repare pas l'injustice par l'injustice il y a un adage ivoirien qui dit on reste pas dans manien pour enlever manien on reste pas dans manien pour enlever manien je répète une troisième fois on reste pas dans manien pour enlever manien vous accusez le général Tiani et le gouvernement de transition du Niger d'avoir perturbé l'ordre constitutionnel d'avoir posé un blocus d'avoir appuyé le coup de frais qui met un terme à ce que vous appelez démocratie vous ramenez la démocratie à l'élection alors la question que nous devrions nous poser est-ce que la démocratie se limite à une élection présidentielle à une élection législative à une élection municipale ou régionale la démocratie c'est un ensemble de procédés et de procédures un ensemble de règles qui ont été mis en place pour gérer réguler la gestion politique d'un état cette définition là vous n'allez même pas la trouver dans un dictionnaire parce que le dictionnaire le même il ne sait même pas ce que c'est que la que la démocratie vous allez me dire mais alors tu es plus fort que le dictionnaire Robert je suis plus fort que le dictionnaire Robert parce que ce sont des hommes qui ont écrit et je suis un homme donc je suis libre de dire que je ne suis pas d'accord on est d'accord sur quelque chose si je dis que je ne suis pas d'accord est-ce que cela veut légitimement je ne suis pas d'accord légitimement j'ai la légitimité souveraine de dire que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord le fait de ne pas être d'accord ne veut pas dire que j'ai raison le fait de ne pas être d'accord c'est un droit que j'ai donc le dictionnaire Robert n'est pas la parole du Saint Dieu qui est descendu des cieux le dictionnaire n'est pas la révélation divine le dictionnaire ce sont des hommes qui se sont mis ensemble pour établir un certain nombre de règles pour dire voilà la définition de ceci voilà comment la conjugaison se fait voilà la grammaire voilà l'orthographe voilà la conjugaison c'est un ensemble de règles linguistiques qu'on a mis en place donc je peux à ce fait dire que la définition malhonnête erronée de la démocratie telle que véhiculée par le petit minable rescapé président indigne inconscient pervers un président LGBT le petit Macron vous allez l'écouter ne soyez pas précis la démocratie n'est pas l'organisation d'élections les élections font partie du processus démocratique mais ce n'est pas la démocratie il faut que cela soit bien clair alors quand vous écoutez ça quand vous écoutez ces femmes quand vous voyez cette population n'est-ce pas une forme de démocratie l'expression libre n'est-ce pas l'expression de la souveraineté démocratique je dis bien l'expression de la souveraineté démocratique nous ne parlons pas de la démocratie politique je ne parle pas de la démocratie politicienne celle que défend la Macronie je ne parle pas de la démocratie politicienne je parle de la démocratie souveraine c'est celle-là qu'on vient de voir avec ces femmes là parler c'est l'essence même de la démocratie le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple n'est-ce pas la manifestation éloquente que nous vivons tous les jours au Niger alors pourquoi la Macronie pervers LGBT président idiot se croit dans l'obligation de nous dire que nous on ne peut pas accepter ça oui je vais vous dire je suis rentré dans la tête de Macron et j'ai compris la peur qui anime Macron quand on va finir d'écouter ses propos je vais décortiquer donc ces femmes là voilà la véritable expression de la démocratie c'est cette démocratie là qui a permis à secoturer de déjeuner tous les coups de l'occident la démocratie participative la démocratie populaire la démocratie souveraine la démocratie républicaine et non la démocratie politicienne non ils veulent nous obliger à entrer dans ce qu'on appelle la démocratie politicienne nous n'entrerons pas dans la démocratie politicienne mais dans la démocratie révolutionnaire ce que nous vivons au Mali au Burkina et au Niger c'est la démocratie révolutionnaire souveraine populaire c'est tout je dis je répète ce que nous vivons au Mali au Niger et au Burkina c'est la démocratie c'est la démocratie souveraine la démocratie populaire la démocratie révolutionnaire désormais écrivez dites que Keïta dit ce que nous vivons le changement que nous vivons au Mali ce sont des changements voulu souhaiter opérer par les peuples donc un changement souverain donc ce qui se vit aujourd'hui au Mali au Burkina au Niger c'est la démocratie révolutionnaire la démocratie souveraine et la démocratie populaire c'est tout il n'y a pas il n'y a pas d'explication on fait la révolution à notre façon on rejette ce qu'on veut nous imposer exactement ça la démocratie révolutionnaire je voudrais inviter tous ceux qui se disent politologues docteur en politique docteur en sciences humaines docteur Andro docteur en philosophie s'ils estiment qu'ils ont le verbe avec eux et le verbe contenu dans la vérité le verbe rayonné par l'histoire le verbe établi dans les fondements de notre culture s'ils estiment qu'ils ont le verbe avec eux la vérité dans le verbe voilà je demande à Allah qu'une seule personne au monde sans exception partout dans le monde je lance ce défi qu'on vienne débattre de la nouvelle forme de démocratie que nous sommes en train d'expérimenter chez nous pas la démocratie importée mais la démocratie conçue selon nos valeurs selon notre culture selon notre histoire notre souveraineté et pas une démocratie qu'on veut nous imposer une démocratie révolutionnaire souveraine et populaire voilà ce que nous vivons on nous parle d'ordre constitutionnel et retour à l'ordre constitutionnel mais lorsque les ministères fonctionnent il y a un retour à l'ordre constitutionnel vous voyez Emmanuel Macron il a dit quelque chose aujourd'hui et j'interpelle encore le général Tiani Macron actuellement le général Tiani il y a une course contre la montre mais je voudrais demander au peuple du Niger à cause de Allah je vous demande pardon faites remonter encore si vous voulez couper cette partie envoyer au Générat Tiani vous connaissez le premier ministre envoyer ma vidéo sur le premier ministre vous connaissez le secrétaire général de la présidence couper ma vidéo envoyer au secrétaire général de la présidence j'ai suffisamment interpellé le M23 il leur appartient de s'assumer je ne peux pas les forcer j'ai suffisamment interpellé le M23 je viens parce que le discours d'Emmanuel Macron a fait ressortir un élément que personne n'a vu c'est pourquoi à chaque fois quand Géita dit il est prêt à un débat contradictoire avec n'importe quel docteur au monde parce que pour moi c'est Dieu donné c'est Dieu qui a mis dedans ce n'est pas être humain ce n'est pas une ivresse ce n'est pas quelque chose que j'ai bûché ce n'est pas de connaissances c'est pas c'est une bibliothèque divine c'est quelque chose que Dieu lui-même il a tapis à moi et que personne le monde ne pourra enlever je partirai avec donc je partage ce qu'il m'a donné Emmanuel Macron a dit quelque chose qui interpelle le général il a dit voilà ce que Macron a dit il dit il ne suffit pas de nommer un premier ministre pour dire qu'il y a un retour à l'ordre constitutionnel il ne suffit pas de nommer un premier ministre enfin il a dit avec un langage un peu mal élevé que je ne dirai pas ici mais j'ai dit une chose le véritable retour à l'ordre constitutionnel c'est lorsque le général Tiani va prêter serment et tant qu'il ne prête pas serment parce que s'il prête serment les données vont changer tout de suite ou le général n'est pas prêt à assumer ses fonctions de président dans ce cas qu'il laisse quelqu'un d'autre prêter serment ou le général prête serment et puis le Niger avance parce que c'est qui est en train de se jouer et c'est ce que j'ai dit au capitaine Traoré quand il a pris le pouvoir j'ai dit capitaine tout de suite prête serment ne perdez pas le temps prête serment parce que aujourd'hui le Niger on se dit on se bat pour le Niger c'est vrai mais aujourd'hui quand on regarde juridiquement au Niger il n'y a pas de président on n'a qu'à se dire la vérité il n'y a pas de président il ne suffit pas que Tiani dise je suis chef d'état président de la transition il ne l'est pas il n'a pas prêté serment il n'a pas il n'y a pas un juge devant qui il a enlevé la main pour jurer il n'a pas prêté serment il n'est pas président c'est tu vois que Macron parle quand on parle on sait de quoi on parle quand il t'a dit il a assis sur quelque chose il sait hey je n'ai pas envie de trop parler général tu perds trop le temps ça fait un an et ça frôlait un mois depuis le 26 samedi c'était le 26 ça fait un mois deux jours tu as pris le pouvoir mais tu n'es pas encore président général au nom de Dieu au regard même du droit même si c'est tu as pris le pouvoir tu n'es pas président la seule façon même un président élu démocratiquement il n'est président que quand il prête au serment un président qui prend le pouvoir par une révolution il n'est président que quand il prête au serment mais général tu n'es pas encore président il faut arrêter de te plaquer tu n'es pas président tu peux m'aimer tu peux me haïr mais Dieu même va te dire dans ton sommet que ce que Keïta t'a dit mon général c'est la vérité tu n'es pas encore président arrêtons hey si vous voyez que les gens s'activent toujours c'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas un président à la terre du Niger et puis c'est la vérité Macron l'a dit dans son discours aujourd'hui donc Macron dit on ne reconnait même pas mais on ne reconnait pas le général on ne reconnait pas le pouvoir parce que le pouvoir n'a pas prêté serment parce que le général n'a pas prêté serment je dois dire ça dans quelle langue en Aoussa bon donnez moi une fois ma Aoussa et puis je vais commencer à parler à Aoussa et puis il dit ça au général à comprendre hein trouvez-moi une femme à Aoussa au Niger trouvez-moi une femme à Aoussa quand j'ai un mari peut-être qu'il n'y a pas à Aoussa il ne va pas me comprendre donnez moi une femme à Aoussa j'ai parlé il va me comprendre tout de suite ah je dois dire ça en chose à Aoussa ah bon on sera beaux parents bientôt parce que donnez moi à Aoussa je vais parler tout de suite mais quand nous je vous ai dit il y a des déchets sur internet il y a des déchets sur internet il y a des déchets sur internet oh 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 sur internet le chien à bois il y en a déchets toxiques il y en a mais alhamdulillah gloire à Allah Keïta a une crédibilité Keïta a une crédibilité et quand je dis général tu n'es pas encore président je te jure que tu ne l'es pas c'est juste à présent certains états n'ont pas encore approché le Niger parce que aucun président ne s'est encore déclaré officiellement officiellement je dis bien officiellement aïe où est ce qui est compliqué de prêter serment général quel est le problème pour prêter serment quel est le problème pour prêter serment quel est le problème pour prêter serment quel est le problème qu'elle a le problème d'être voilà le président qui a prêté serment Voilà le président légitime On n'a pas des présidents démocratiquement élus C'est pas la même chose Le président légitime et souverain du Niger Voilà il a prêté serment Monsieur le général, c'est pas ce qu'on attend de vous Si vous prêtez serment La gueule de Macron va se fermer tout de suite Le monde entier va composer avec vous Les gens viendront frapper à vos portes Dès l'instant vous allez prêter serment Le débat sera clos Bazoum ce sera de l'histoire Et dès l'instant vous allez prêter serment Macron, si jamais il veut s'aviser A faire quoi que ce soit Parce qu'aujourd'hui même si Poutine veut parler Poutine ne peut pas vous parler le général La Russie peut aider le Niger A travers Ibrahim et puis Assime Goïta Mais Poutine ne peut pas parler le général Parce que le général n'a pas prêté serment La seule chose Qui fait que vous êtes président Il y a la seule chose Qui fait que la constitution vous reconnait Comme président On dit retour à l'ordre constitutionnel Le français il est propre, il est net Ce n'est pas compliqué Mais un président qui n'a pas prêté serment Pour dire je vais respecter la constitution Il n'y a pas de retour constitutionnel Il n'est pas président encore C'est quand il va lever la main Je ne sais pas au Niger Si c'est sur le Coran Ou sur la constitution Devant les juges de la Cour constitutionnelle Ou de la Cour suprême Moi le général Je jure de respecter la constitution De veiller au respect des applications de la loi De garantir l'unité nationale De veiller au... Vous connaissez la formule là non ? Dès l'instant C'est fini Macron va aller où ? Il va rentrer dans Les jambes de sa vieille femme là Pour aller pleurer Parce que là Le Niger aura un président Légitimement reconnu par le monde entier Je dis bien Légitimement reconnu par le monde entier Les Nations Unies ne parlent pas au Niger Pour le moment Parce qu'il n'y a pas un interlocuteur légitime Le premier ministre N'est pas l'interlocuteur légitime C'est le président de la République Qui est l'interlocuteur légitime Alors ok Le général prend le Coran C'est le Coran c'est ça non ? Il prend le Coran et puis la constitution Et puis il jure C'est pour moi ma banque Mais il attend pour qui ? Qu'est-ce qu'il attend le général ? Il attend quoi ? Parce que Attendez Vous allez écouter Macron a parlé Macron a parlé Et quand vous êtes Attendez Avant Macron Attendez Il y a un idiot qui a parlé On va lui on va l'écouter Il y a un idiot qui a parlé On va lui on va l'écouter Lui là aussi on va écouter Je sais que vous avez tous entendu ce gala Lui aussi on va l'écouter La question qui est posée au Niger A la différence du Mali et Burkina Faso C'est à quel point La population nigérienne Veule nous sortir Il y a une incertitude à ce point là Autant au Mali et au Burkina Faso On est certains qui veulent nous sortir Autant au Niger C'est loin d'être certain Et c'est pour ça Qu'une intervention militaire Est légitime D'une manière ou d'une autre Il faudra intervenir Tout simplement pour trois raisons précises Un si on n'intervient pas Au final On perd notre influence dans la zone Et c'est la Russie et la Chine Qui vont la maintenir Or Si on veut réindustrialiser notre pays On veut être souverain Sur le plan énergétique Et sur le plan économique On a besoin des matières premières D'Afrique subsaharienne C'est le premier élément Le deuxième point C'est le Bon Quand vous écoutez Un bâtard comme ça Un malné comme ça Un idiot comme ça Un maudit comme ça Quand vous l'écoutez Voilà C'est-à-dire que Ce que la CEDEAO Veut cacher là Voilà la vérité qui est là La raison pour laquelle Ils veulent intervenir là Voilà Si on n'intervient pas La Russie et la Chine Vont nous chasser Mais Il dit l'intervention est légitime C'est pas ça Il dit pas c'est légal Vous savez Moi j'aime bien Quand je me retrouve Avec les petits français Et puis on parle On va réécouter Il dit La population nigérienne Veut nous sortir Il y a une incertitude Autant au Mali Au Parc Il y a de la façon Des certains Qui veulent nous sortir Autant au Niger Et c'est pour ça Une intervention militaire Est légitime Une intervention militaire Est légitime Mais pas légitime Pas juridique Mais légitime Donc légitimement On se bat Pour préserver Nos intérêts Légitimement On se bat Pour préserver Nos intérêts Légitimement On se bat Pour préserver La survie De notre société De consommation On a besoin Des matières premières Donc c'est légitime Pour nous Peu importe Le tort Qu'on va causer Au Niger Peu importe Le désastre Qu'on va créer Au Niger Peu importe Les conséquences Les victimes Collatérales Peu importe Ce qu'il y aura Pas comme effet Collatéraux C'est légitime Légitimement On dit Légitime défense Écoutez bien Les gens s'amusent Avec Keïta Ou Alain C'est là Donc pour eux C'est de la légitime Défense Et Alain Il n'a pas dit Nous avons le droit D'intervenir Il dit C'est légitime Donc je parle Sur les mots Que eux-mêmes Ils ont utilisé Donc pour eux C'est de la légitime Défense Cette intervention Militaire Mon pays Tu n'as pas De légitime défense Tu veux m'attaquer Dans mon propre pays Tu n'as pas De légitime défense Qu'est-ce qui t'appartient Légitimement Dans mon pays Me voler Me piller M'extorquer M'imposer Une démocratie Stupide M'imposer Un mode de vie Qui ne me convient pas M'imposer Un style de gouvernement Des voleurs Des pilleurs Des criminels Et des assassins Tant que cela Garantit leur survie C'est légitime Pour eux Nous Notre souveraineté Notre survie Notre développement Ils s'en fichent Piller Voler Tant que cela Leur garantit Un mode de vie Voilà ce que la France dit Et voilà comment L'idiot De saleté De merde De maquis Le talon De chaussure Du voleur Béninois Que vous connaissez Et l'indigne Président Le plus vieux De toute la CDAO Mais indigne Incapable De peser Le pour et le contre D'une guerre A 82 ans Il est incapable D'évaluer Les conséquences A 82 ans Il n'arrive pas A évaluer Les risques Potentiels D'une intervention Militaire On nous dit C'est légitime D'intervenir Mais nous Nous n'avons pas Un président Légitime Encore Puisque officiellement Il n'a prêté Serment Devant personne Officiellement Personne ne le connait Comme président C'est nous Qui l'appelons Les ministres L'appellent Le Niger L'appellent Mais le monde Ne connait pas Tiani Comme étant Le président Du Niger La seule Chose que le monde Attend de Tiani C'est de prêter Serment Il prête Serment Il devient Le président J'ai dit Légitime Souverain Je n'ai pas Désident Élu démocratiquement Donc ne mélange Pas ce que je dis Parce que Le président Légitime Vous pouvez être Légitime Sans être Démocratiquement Élu Je dis Mais vous pouvez Être président Légitime Sans être Démocratiquement Élu Le cas D'Assimi Goïta Du colonel Mamadou Doumbia Et du capitaine Traoré Et bien d'autres Présidents Qui l'ont fait Par le passé Aujourd'hui Le général Bazoum Est démissionné Bazoum Démissionne Bazoum Ne démissionne pas On s'en fout Éperdument Ça ne nous intéresse pas L'essentiel Il y a Une vacance De pouvoir Nous demandons Au ministre De la justice Garde Des Sceaux De Niger De saisir La cour constitutionnelle Ou la cour suprême Pour vacances De pouvoir Et permettre Au général Tiani De prêter Sermon Pour que Le Niger Puisse être Écouté Parce qu'aujourd'hui Regardez bien L'ambassadrice Des Etats-Unis Est venue au Niger Mais elle n'a pas Présenté Une lettre D'accréditation Au général Est-ce que vous avez Compris Ce que j'ai dit Donc c'est comme si Elle est illégalement Ambassadrice Des Etats-Unis au Niger C'est-à-dire Il y a Beaucoup Beaucoup D'actions Incongrues Qui risquent De se passer C'est dans l'intérêt Même du Niger C'est dans l'intérêt Du peuple On n'a pas besoin Que Bazoum Démission Parce qu'aujourd'hui Il faut que Les ambassadeurs Qui doivent être Accrédités Au Niger Puissent présenter Leur lettre D'accréditation Au président Et c'est le président Qui accepte Comme le capitaine Tout à l'heure Il vient de refuser L'ambassadeur Que la France A accrédité Au Burkina Faso Le capitaine Traoré a refusé Parce qu'il est Dans son devoir Légitime En tant que Président Légitime Je n'ai pas De président Démocratiquement élu Président légitime Parce que C'est sur ça Que nous allons Surfer avec eux Et nous Parle de démocratie Nous On leur parle De légitimité Donc Entre la légitimité Et la démocratie Qui est plus important La démocratie Se trouve Dans la légitimité La légitimité Est plus importante Que la démocratie La démocratie Est un aspect De la légitimité Maintenant S'il y a un professeur De droit Qui pense Qu'il est suffisamment Intelligent Qu'il va avoir Ce débat là aussi Je l'invite Sur n'importe quel plateau Au monde La démocratie C'est le petit frère De la légitimité La démocratie Est née Entre les mains De la légitimité Donc la légitimité A plus de droits Que la démocratie C'est ce que Les blancs Ne veulent pas Qu'on vous dise C'est ce que La France veut cacher C'est ce que Le vieux Briscard Le vieux Grégo Ouattara Ne veut pas Qu'on dise La démocratie N'est pas au-dessus De la légitimité La démocratie Est en-dessous De la légitimité Et oui La démocratie Est en-dessous En-dessous De la légitimité La légitimité Surpasse Surplombe La démocratie S'il y a quelqu'un Qui dit qu'il est fort Je suis prêt A ce débat La personne Partout dans le monde Sauf en Côte d'Ivoire Au Sénégal Au Bénin Au Nigeria Si vous voulez M'inviter Invitez-moi Partout dans le monde Dans les amphithéâtres Devant les grosses Têtes du monde Devant tous les professeurs De droit Qu'on débattre Et non qu'on laisse Le livre de droit Dans les amphithéâtres Qu'ils viennent s'asseoir Avec moi Pour qu'on parle Il y a beaucoup De professeurs Qui vont venir s'asseoir Qu'ils étaient Faut m'enseigner Beaucoup de professeurs De droit vont venir S'asseoir Faut m'enseigner Parce que ce que Je vous dis Ils sont incapables De dire ça même Dans les universités Parce que dans Les manuels scolaires Ça c'est caché Dans les manuels scolaires On ne dit pas ça Dans les manuels scolaires On ne veut pas Qu'on soit au courant On ne veut pas Nous informer On ne veut pas Qu'on soit Au parfum des sages La démocratie Est le petit frère De la légitimité La démocratie Est l'arrière petit-fils De la souveraineté Donc aussi bien La souveraineté Et la légitimité Tous les deux Sont au-dessus De la démocratie Tous les deux Surplombent la démocratie Tous les deux Dominent la démocratie Tous les deux Ont plus de droits Que la démocratie Si un professeur De lettres Un professeur De droits Ou si un docteur En droit Je l'attends au tournant Qu'il vienne prouver Que ce que j'ai dit Est faux Pervers et menteurs Ces politiciens ratés Qui viennent vomir Les insanités De la France Qu'ils ont appris Sur les bancs d'école Ce que je vous donne ici On ne vous dira pas Dans une salle de classe Encore moins Dans un amphithéâtre Parce qu'il faut Dieu le seul Pour avoir le coup Même si Dieu vous donne Que vous n'avez pas Dieu aussi Il sait pourquoi Il m'a choisi Parce qu'il sait Que moi Je n'ai pas froid aux yeux Donc quand il met Dans ma bouche Moi je sors Les gens ont peur De dire ça Parce qu'ils se disent Est-ce que ce que je dis C'est vrai Il y a des gens Qui savent Mais qui doutent Il y a des gens Qui se disent Ah ce que Qu'il t'a dit là Est-ce que c'est vrai Allez-y réfléchir Et puis venez me dire Que j'ai tort Allez-y réfléchir Et venez me dire Que j'ai tort Je vais vous démontrer Par A plus B Que vous avez mal réfléchi Et je vais vous montrer Le chemin Par lequel vous devez réfléchir Pour comprendre Non pas parce que j'ai dit Mais pour vous amener Vous-même A mieux comprendre L'homme n'est Avec un certain nombre D'éléments La souveraineté Qui est rattachée Au droit fondamental On n'est pas Avec la démocratie On est libre Et égaux En droit En devoir Parce qu'on a décidé De vivre Dans un espace Politiquement Appelé État Nous avons choisi Un mode De gouvernance Politique Appelé la démocratie Ou la monarchie Donc c'est nous Qui choisissons La démocratie Ce n'est pas La démocratie Qui nous choisit Est-ce que Vous avez saisi On veut vous faire croire Que c'est la démocratie Qui vous choisit Que c'est la démocratie Qui vous domine Que c'est la démocratie Qui est au-dessus Mon ami Il faut bien écrire Le vieux Le vieux C'est plus vieux Que ton papa Arrête d'écrire De conneries Le vieux Le vieux Si tu ne connais pas Mon nom Arrête ça Le vieux Quand tu me dégâtes Toi et moi On montait le visage Après que tu es plus vieux Que moi Vous êtes là Le vieux Le vieux Tu vois Je suis en train De draguer le go Ici Tu viens me dire Le vieux Quand je sors Le visage Tu vois C'est le vieux Le visage C'est le vieux Le visage Hein Attendez Il y a un autre Idiot Qui est là Qu'on va dégager Alors Donc C'est ça La réalité On nous fait croire Que c'est la démocratie Qui nous fait Alors que C'est nous Qui déterminons Les règles De la démocratie Alors Si je détermine Les règles De la démocratie Comment cette démocratie Peut être au dessus Du droit souverain Que j'ai Non laissez Je l'ai déjà dégagé Il a insulté Il est déjà parti Je l'ai déjà dégagé Non vous savez Il ne peut pas supporter L'éloquence du discours La gloire de Dieu Qui est sur mon visage L'éloquence du discours Comment je lève le niveau Ils ne peuvent qu'insulter Alors que je suis en train De le faire sortir Des ténèbres Alors comme il ne peut pas supporter Je le chasse C'est pas ça Il est parti Oubliez-le Donc Macron Maintenant vous avez écouté Ceux qui veulent Qui disent que Cette guerre est légitime Et moi je vous dis Nous avons besoin D'un président légitime Pour faire Une guerre légitime Ou bien Je n'ai pas dit quelque chose là On a besoin D'un président légitime Pour faire Une guerre légitime On a besoin d'un président légitime Pour répondre A une agression légitime On a besoin D'un président légitime Pour combattre Les sanctions Illégales Illégitimes Inhumaines Hein ? Hein ? On a besoin D'un président légitime Dites au général Dites au général Que Keita lui demande pardon À Geno Il n'a qu'à prêter Sermon rapidement Dites au général Que Keita lui demande pardon Pour la gloire Pour la gloire Pour la gloire du Niame Pour la gloire du Niger Pour la gloire du peuple nigérien Que le général Prête Sermon Dites au général Que Keita lui demande Parce que ce que je vois Il ne voit pas Il a les grades de général Mais ce que je vois Il ne voit pas Ce que je vois Vénère Il ne voit pas Je suis mieux placé Que lui Pour comprendre Parce que lui Il est dans le feu de l'action Moi je suis à l'extérieur J'ai un regard Beaucoup plus large Donc dites au général Il n'a qu'à fait tout À cause de Dieu Il n'a qu'à vite Prêter Sermon Dites au général Qu'on lui demande pardon De prêter Sermon On va continuer Voilà maintenant Et ça Et ici Bon j'espère que J'espère qu'on pourra Attendez Je vais avoir Voilà J'espère qu'ici Peut-être On va écouter ici Faites monter le mercure Voilà On va écouter On va écouter Et toi tu Attendez Non bon C'est pas ça que je veux Je vais vous faire écouter L'intervention De Emmanuel Macron De sa politique africaine Je vais faire Je vais vous faire écouter L'intervention De Emmanuel Macron J'espère qu'on va pas On ne pourra pas On ne pourra pas tout dire C'est un coup d'état Voilà Contre un président Démocratiquement élu Venant d'une ethnie minoritaire Hey Peuple du Niger Moi je ne suis pas content C'est vrai Vous allez me donner Famaoussa D'accord j'ai compris Merci beaucoup les gars Merci Cheikh Aga Keït a gagné Il a gagné Une jolie Famaoussa Il n'y a pas de problème Tout est bon à prendre Mais les gars Soyons sérieux Soyons sérieux Je demande pardon Au peuple du Niger De m'écouter A cause de Allah Subhanahu wa ta'ala Au nom du prophète Mohamed Je demande au peuple du Niger De m'écouter S'il vous plaît S'il vous plaît Je vais commencer Un développement ici Mais je ne vais pas Non La fille de Bazou Me l'a pas dedans Elle n'est pas Aoussa On dit Famaoussa Tu vas prendre la fille de Bazou Non Moi aussi Il n'y a pas de problème Moi je prends Je prends Guinéen Je prends Malien Je prends Ivoirien Je prends Moussi Je ne vais pas dépasser 4 L'islam c'est 4 seulement Donc je m'arrête à 4 Soyons sérieux Écoutons ici Macron Le même discours Qu'on a tenu au Rwanda Le même discours Qui a provoqué le génocide rwandais Le même discours Qui a amené les rwandais A se tuer Et à se découper A la machette Là là Le général Tiani Il ne peut pas porter plainte Parce qu'il n'est pas légitime Dans son fauteuil On ne le reconnaît pas Il ne peut pas répondre Il ne suffit pas d'appeler La radio télévision nationale Du Niger Pour parler Pour dire qu'on est président Non Général Il faut sortir dans ça Général Voilà là où Peïta t'attendait Voilà là où Je dis que là Ce que je vois venir Tu ne vois pas venir Le génocide La France est en train De préparer Un discours génocidaire Et ils sont en train De préparer Ce qu'il faut Payer des journalistes Comme la radio Mille Collines Payer des chefs d'Etat Il y a un génocide Qui se prépare Contre le Niger La France a dit On perd le Niger On détruit le Niger Et le Sahel On perd le Niger On brûle le Niger Et on brûle le Sahel Et le Niger On n'est pas prêt A laisser le Niger Tous les moyens Seront bons Pour lutter Détruire le Niger S'il le faut Mais perdre le Niger Pas question Donc Le discours génocidaire A commencé Le discours génocidaire A commencé On va réécouter Le président Macron Le général Tiani Il peut parler Il est le président C'est notre président Mais légitimement Il n'a aucune autorité Pour porter plainte Contre Macron Si vous voyez Que la France dit Qu'ils ne sont pas Ce n'est pas Un pouvoir démocratique Mais La France parle D'intervention légitime Mais nous n'avons pas Un gouvernement légitime Le gouvernement Ne sera légitime Que lorsque notre président Qui a choisi Le premier ministre Dès que le président Aura la légitimité Le premier ministre Ce sera un premier ministre Légitime Et tous les ministres Ce seront légitimes Est-ce que le général Général Tiani On dira Est-ce que je ne sais pas Pour le moment Tu n'observeras Que tu n'as pas De conseiller Autour de toi Mais je demande Au général Je suis Un conseiller Gratuit Des conseils Que je peux donner En catimini Je suis obligé De les donner Sur la place publique Pour que le général Puisse avoir L'information On peut conseiller Un président Sans être forcément Au palais Aujourd'hui Le général A plus que besoin De légitimité Et personne Ne semble se soucier De la légitimité Du général Voilà Un exemple Ici Le discours De Macron Avant Macron Alain Fouca A recadré Un ancien général Un pervers Moi Je regarde ce gars On dit qu'il est Un général Je me pose la question Je comprends Pourquoi la France N'a jamais réussi Une opération militaire Parce que ce général Il est le plus bête De ce que je peux Appeler bête au monde Il va s'asseoir Sur le plateau Il vomit des inepties Il dit des bêtises On dit C'est un ancien général Le discours De ce général Là C'est le discours De l'Elysée Bazoum est issu D'une minorité Donc On veut monter La minorité arabe Comme ils ont tenté De le faire au Mali Avec le MNLA Avec le mouvement Sécessionniste Et des Touareg Ils ont essayé De couper le Mali En disant En disant que La minorité arabe Ne peut pas vivre Avec le Sud Nous qui sommes au Sud On ne peut pas vivre Avec la minorité arabe Et comme la France A échoué A coupé Parce que notre constitution A refusé Catégoriquement La partition du Mali Et aujourd'hui même Il y a Un communiqué Du ministre De la réconciliation nationale Le colonel Ouaghi Qui appelle Les rebelles A rentrer dans les rangs A s'inscrire Dans la dynamique De la réconciliation nationale Et comme la France C'est Comme l'idiot L'imbécile Que vous avez écouté On a déjà perdu Le Mali Le Burkina Et non La France ne réussira plus A couper le nord du Mali Qui regorge De ressources naturelles Donc on a voulu Mettre les Touareg Les Tamachèques On a voulu Alors que chez nous Quand je demande Femme Aoussa Là je sais de quoi Je parle Chez nous Là c'est rempli Des femmes Touareg Tous mes petits frères Sont mariés A des femmes Touareg De Tomboucteau Tous mes petits neveux Mes petites nièces Elles sont toutes Leurs mamans Elles sont toutes Du nord Alors Est-ce que moi Je peux haïr Les gens du nord Alors que mes beaux-parents Viennent de Tomboucteau Viennent de Kidal Viennent de Gao Chez nous A la maison Tous mes petits frères Sans exception Et tous On prie Femmes Femmes Rouges Et tous Donc mes enfants Ils viennent chez moi Ici Souvent vous les entendez Dans le salon De Gao Et tous Et tous Ils viennent chez moi Alors comme ça n'a pas réussi Au Mali Maintenant L'Elysée a préparé Le discours Si on ne peut pas aller en guerre Il faut créer Une situation Qui va provoquer Un conflit interne Entre la minorité arabe Elle est à vous ça Voilà ce qui est en train De se préparer au Niger Pardon A l'Elysée Contre le Niger Écoutez Macron C'est un coup d'état Contre un président Démocratiquement élu Venant d'une ethnie minoritaire En quoi est-ce que L'ethnie minoritaire de Basoum A quelque chose à voir Dans la légitimité Dans la souveraineté Pendant que nous disons Que nous sommes un Et indivisible Il se trouve des présidents Maudits jusqu'à la moelle Maudits jusqu'à la culotte Maudits jusqu'à la cinquième génération Qui nous parlent D'ethnie minoritaire Lui se garde Dites les arabes Mais à l'Elysée On parle d'arabe Les soi-disant Spécialistes politiques Sur le plateau France 24 TV5 RFI Il parle des minorités arabes Basoum l'a dit nous Lui-même Nous sommes venus De la Libye Basoum n'est pas Un nigérien Le gouvernement malien L'a dit à travers Son premier ministre Intérimé Ministre d'état Abdoulaye Maïga On l'a dit à la tribune Des Nations Unies Il n'est pas un nigérien Basoum n'est pas du Niger Basoum n'est pas nigérien Basoum l'a dit lui-même Il est venu De la Libye Basoum est un Libyen Et non un arabe Nigérien Alain Fouca a recadré C'est un digne général A la retraite Mais malgré tout Macron reprend Donc ce qui sera Désormais On dira Il faut protéger La minorité Arabe Voilà D'où va venir Le génocide Il faut protéger La minorité arabe Il faut faire tout Pour les protéger Ils sont exposés On a fait un coup d'état Contre la minorité arabe C'est pas vrai Je pensais que Ce petit président Malgré qu'il a marié Sa grand-mère Je croyais que La grand-mère Serait assez sage Pour enseigner A son élève Marie L'élève Marie Qu'elle a Elle aurait pu Quand même Enseigner à Macron La bonne moralité La bonne conduite Savoir tenir Sa langue Sa gueule Puyante Quand on est président Cette gueule Qui sent la merde Quand on est président Comment un président Peut dire On a fait coup d'état A un président Démocratiquement Et ce qui est grave Qui est issu D'une minorité Quelle est cette idée Cette intention D'invoquer La minorité Et d'ailleurs Bazoum n'est pas De cette minorité arabe Bazoum Est venu du Niger Bazoum Est un ancien Rebelle Bazoum Est un ancien Criminel Bazoum Est un ancien Voyou Bazoum Est un ancien Voleur Bazoum On va aller chercher Ça jusqu'en Libye On va aller fouiller Tout de suite En Libye Pour faire sortir Je mets tous les activistes Je mets Les chercheurs Je mets Les hackers Je mets tout le monde Au travail Allez-y en Libye Allez chercher L'acte de naissance De Bazoum Et puis faire sortir S'il est Nigerien Mais s'il est Libye On va savoir Mais ça veut dire quoi ça Je vais pas trop développer Je vais m'arrêter là Aujourd'hui Je vous ai seulement Mis la puce à l'oreille Donc demain C'est une bombe Enfragmentation Demain on va décortiquer Le discours de Macron Demain on va parler De ce que Macron a dit Demain on va détailler On va écouter Et puis ensuite On va répondre à Macron Aujourd'hui On va pas faire ça On va se reposer Il est 23h30 Je viens de chez Yaïtouré Un peu fatigué J'ai pu échanger Avec les responsables Béambico Alhamdulillah J'ai beaucoup d'informations En ce qui vous concerne Et puis Pour notre produit phare Le Damsa aussi Je tiens à informer Les uns et les autres Que le produit Il est disponible On va vous donner Beaucoup d'informations Sur le Damsa A commencer d'abord A épurer le sang A nettoyer le sang A débarrasser le sang De toutes les imperfections De toutes les anomalies De toutes les infections De tous les microbes Et de toutes les pathologies Ensuite Ça peut être Ça peut être Toutes autres maladies Ça peut être Des déformations Au niveau De la clavicule Au niveau De la colonne vertébrale Ça peut être Au niveau Des nerfs Ça peut être Au niveau Comment on appelle ça Au niveau Des articulations Donc Le Damsa Le Damsa Au temps Pour moi Le Damsa Vient à point nommé Et chaque maladie Répond À un traitement Spécifique J'insiste là-dessus Il y a un traitement Spécifique Par rapport À chaque maladie Mais pour que vous soyez Complètement Et bien traité Il faut d'abord Nettoyer le sang Donc La première phase Du traitement Au Damsa C'est d'abord De nettoyer le sang C'est de libérer Le sang Des infections Des pathologies Des microbes Des Comment on appelle ça Des parasites Et autres Et ensuite On commence À attaquer L'organe Qui est malade Qui est infecté Qui est attaqué Dans le processus De nettoyage Et de la purification Du sang Les cellules Qui sont régénérées Redonnent La pleine capacité À ce que j'appelle Le système immunitaire De défense Donc votre système Immunitaire De défense Est automatiquement Renforcé Donc le système Immunitaire De défense Est automatiquement Renforcé Parce que Pour que la maladie Puisse Véritablement S'installer Pour vous fatiguer Il a faibli Il a faibli d'abord Le système Immunitaire De défense Donc Quand vous allez Dans un pays Il n'y a pas De garde frontière Il n'y a pas D'armée Chacun rentre Et fait ce qu'il veut Mais quand vous avez Une armée forte Une armée puissante Avant de vous attaquer Les gens vont réfléchir Par deux fois Et le DAMSA Vient pour régénérer Le système immunitaire De défense En redonnant La pleine puissance Aux cellules Et bien entendu A la capacité immunitaire A pouvoir répondre Aux agressions extérieures C'est ainsi Que nous arrivons A guérir Progressivement Il y a des gens Qui nous disent Qu'ils ont fait Un AVC Est-ce qu'on peut traiter ? Oui En nettoyant le sang On régénère Les nerfs Donc celui Qui a fait un AVC Commence à retrouver Progressivement La mobilité Ce n'est pas Par un coup De bateau magique Mais c'est progressivement Que la mobilité revient Les nerfs Commencent à retrouver La contraction Qu'il faut Les nerfs Commencent à devenir souples Parce que déjà Le produit Commence à travailler Sur les nerfs À rendre les nerfs Beaucoup plus souples Et Sur un long processus Vous trouvez que Vous devenez Beaucoup plus Apte à pouvoir Marcher correctement Avoir l'usage correct De la langue Et on nous pose La question Sur la vue Le DAMSA aussi Traite En traitant le sang En traitant les cellules Évidemment Si vous avez un problème Au niveau des yeux La réparation C'est systématique La réparation C'est automatique Donc le DAMSA C'est le nom Qu'il faut retenir Désormais Le DAMSA C'est D-A-M-S-A DAMSA D-A-M-A-S-A DAMSA C'est ce qu'il faut Rétenir désormais C'est ce qu'il faut Et nous en avons Tout ce besoin D'une manière Ou d'une autre Le DAMSA C'est ce qu'il nous faut Alors on va Évidemment Permettre à nos parents À nos parents Qui écoutent La langue Qui nous écoutent En Bambara De pouvoir Ils aussi S'informer Et prendre le numéro De Suleymane Sanogo Après je vais vous donner Le mien Mais vous allez Écouter attentivement Lui il parle En Bambara Suleymane Sanogo Pour ceux qui veulent Le contacter Que ce soit en anglais Que ce soit en français Après je vais vous donner Mes contacts Mais d'ici là On va d'abord Écouter Notre On va d'abord Écouter Suleymane Et puis ensuite On va continuer Voilà Attendez On va Oulala Ok On va Rapidement Rapidement Essayer de retrouver Notre fichier Parce qu'il est Il est caché Quelque part Ici Il s'est caché Quelque part Il faut que je le retrouve Rapidement Voilà Voilà Le��도 Mo l'ultime Je ne suis Kokaya Si je我知道 Valentina Ina Mo On va Au 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 S Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous me dites exactement quels sont vos besoins Vous me dites exactement ce que vous attendez de nous Et nous, ensuite, on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin Est-ce que vous avez compris ? Toutes les informations dont vous avez besoin par rapport au mal que vous avez, par rapport aux besoins que vous exprimez Voilà, vous me laissez un message WhatsApp et je vous réponds 72, 77, 47, 88 Et Batchili, s'il te plaît, après, bon, tu nous tiens informés par rapport au baptême C'est mon administrateur, madame a fait un gros bébé aujourd'hui Donc, joignez-vous à moi pour saluer mon frère Batchili Priez pour que l'enfant vive longtemps, pour que l'enfant soit un enfant béni Que sa maman se porte bien Que Dieu soit toujours là pour pourvoir à leurs besoins Donc, c'est mon administrateur Batchili Sa femme a fait un joli garçon aujourd'hui Donc, que Dieu veille sur l'enfant Que Dieu veille sur sa maman Que Dieu veille sur toi aussi, Batchili Alors, d'ici là, on garde le contact Yaïtouré, Batchili a mis le numéro de Yaïtouré Vous pouvez appeler Yaïtouré Demain, on va sortir avec un autre de Yaïtouré Yaïtouré, on va sortir avec du balèze demain Vous allez apprécier, vous allez aimer Mais d'ici là, portez-vous bien A très bientôt et on garde le contact Tu restes là-bas, je n'aime pas ça du tout Là-bas Voilà